coucou coucou tout le monde je suis très très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne fdco france aujourd'hui je viens vous présenter un nouvel album un mini album que j'ai créé avec la collection la jolie et si colorée collection dino baby pour cet album je me suis fait je me suis mis un challenge de faire un album avec un seul bloc de papier 30 30 et je vous avoue que c'est un pari réussi avec un seul bloc de papier je réussis à faire tout un album de 15 par 20 cm pour 100 photos voilà et aussi même avec des chutes de papier qui me restait j'ai fait une petite carte pour l'accompagner voilà une petite carte assez printanière assez assez colorée et donc voici je vous montre tout ce qu'il me reste de la collection voilà ce sont des petites chutes j'ai me reste quelques petites cartes quelques images à découper voilà donc j'ai j'avais juste pris une feuille supplémentaire des images à découper j'avais une planche de shipboard et un lot des badges voilà il me reste un seul tous les trois autres sont là dedans sans plus trop attendre je vais vous montrer cet album pour la base pour la structure d'album je l'ai fait moi même donc j'ai fait une version de relure cousue assez simplifiée puisque je n'ai pas fait vraiment avec les pages je l'ai fait avec des pages pochettes chaque page pochette c'est une tout simplement une feuille à quatre plis en deux voilà répliée avec un petit rabat pour le faire tenir parce que lorsque j'ai vu la collection et ses jolis petits tags voyez avec les mois je savais directement qu'il faudra absolument que je fasse des pages pochettes pour glisser des tags donc les grands tags sur lesquels je collerai les mois donc c'est une chose faite vous le voyez ici pour la couverture de l'album donc il est traditionnellement habillé dans du tissu ici c'est du coton jaune que vous retrouvez dans la boutique comme d'habitude le lien de la boutique est aussi dans la barre d'infos voilà donc ce joli tissu jaune pour des parts d'issue je décorerai avec des petits ronds que j'ai découpé dans des papiers voilà dans les chutes de papier lorsque j'ai découpé les pages qu'il me fallait donc il me restait quelques petites chutes donc c'est ce que j'ai fait donc ici j'ai disposé trois différentes rondelles avec quelques éléments de la collection donc ce petit dinosaure qui est juste trop chou je l'aime beaucoup beaucoup celui ci qui vole des cubes j'ai l'inscription little baby voilà qui se demandait en fait qui demandait d'être mise sur la couverture j'ai réalisé aussi un petit embellissement donc avec une chute de papier sur laquelle j'ai collé le badge voilà hello world à l'arrière j'ai juste cousu une étiquette donc pretty moments avec un bébé dinosaure dans la couche juste trop mignon voilà et pour la fermeture c'est traditionnellement un ruban un coton donc ici c'est un centimètre de largeur donc on va regarder un petit peu l'intérieur de ce mini album qui est très très coloré pour compléter mes papiers j'ai pris quelques feux dans les backgrounds numéro 3 et numéro 4 voilà donc essentiellement les jaunes et les verts et dans le 4 j'ai pris donc celui-ci le violet et puis quelques jaunes mais c'était surtout pour le lilas voilà donc j'ai jamais pioché dans les deux blocs voilà mais ça m'a beaucoup beaucoup aidé vous la verrez de suite donc on commence la découverte voici comment se présentent les deux premières pages de mon mini album c'est mini 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 sans être vraiment mini donc sur la première nous retrouverons donc l'étiquette welcome to the world donc bienvenue dans le monde ici les pages sont tenues par donc une petite carte vous voyez je l'ai juste fixé sur un autre bout de papier voilà avec avec un noyé permet d'avoir un système de fermeture mais aussi pouvoir mettre une petite photo par exemple à l'arrière ou inscrire quelque chose par ici voilà donc c'est très pratique ensuite ici nous avons des places photo par ici nous pourrons coller une petite photo par exemple comme ceci voilà ça va ça va donner ça et donc il dans la pochette nous avons un petit tag et donc un photomate pour quatre photos voilà pour le premier mois la page suivante donc ici nous avons encore l'ouverture pour trois places photo voilà qui sort vers le haut j'ai les petits dinosaures qui sort de sa coquille voilà newborn je trouvais que ça se marie très très bien donc ensuite se rabat se s'ouvre donc là nous avons une petite photo joy encore deux places photo qui sera bête vers le haut et ici par exemple on pourra soit coller une grande photo si on le souhaite ou mettre deux petites vous voyez comme ça il y aura de la place hop c'est monté donc le premier insert se présente comme ceci je les ai tout simplement décoré par ci par là partiellement avec tout simplement les chutes et tout ce qui me restait de la collection voilà c'est assez simple mais c'est quand même un petit peu décoré donc les pages suivantes se présente comme ceci donc là nous avons la place pour des petites photos 7,5 par 10 vous voyez qui rentre parfaitement ici la petite décoration donc ça s'ouvre par ici donc là une grande photo et une petite de ce côté là c'est pareil et ensuite nous allons ouvrir la page comme ceci vous voyez et encore deux places photo donc là c'est pour papa et pour maman pourquoi pas hop ici nous avons une pochette vous voyez ici j'ai décoré tout simplement trois bandes de papier qui me restait voilà ce sont tous des chutes j'ai glissé ici deux petites cartes donc que j'ai maté sur du papier blanc et encore un photomate pour quatre photos voilà tout se place comme ceci pour la décoration qu'on peut constater c'est assez simple j'ai donc juste utilisé les enamel dots ici ce sont les tentes donc le feuillage de printon jaune soleil et orange de ce côté là donc nous avons encore une petite place photo voilà ici encore une fois de plus nous nous pourrons venir coller une photo 7,5 x 10 ici j'ai embossé donc j'ai décoré le chez bord de la collection avec la shimmer paint doré miracle child cet élément était monté donc ça s'ouvre ici nous avons une petite étiquette pour faire les inscriptions ici si on le veut on peut encore coller une petite photo et une 7,5 x 10 qu'il faudra encore davantage découper mais bon ce n'est pas grave ici encore une place photo et ces éléments là ils sont pas collés jusqu'au bout nous avons une petite cascade pour cette photo voilà toute simple et donc il en sert de ce mois ci se présente comme ceci voilà passons maintenant page suivante voici comment qu'elle se présente et si c'est très intéressant donc tout d'abord nous avons des places photo 7,5 x 10 c'est l'élément central n'est pas collé ensuite on va descendre cette partie là vers le bas et là nous avons encore deux places photo 7,5 x 10 donc voyez c'est ici que j'ai utilisé les backgrounds et pour faire les coins aussi là nous avons des places photo c'était 9 x 13 et là nous avons donc une étiquette et nous pouvons encore coller une petite photo par ici là donc j'ai embelli à la page avec quelques rondelles il a encore découpé le chipboard que cette fois ci j'ai recouvert avec les animal dots oui donc ça donne un petit peu de volume on peut faire exactement la même chose avec le deco glaze mais je ne l'avais pas voilà je ne l'avais pas tout simplement c'est pour ça que je n'ai pas fait ici donc nous retrouvons deux carnets pour quatre photos chacun et à nouveau deux petites cartes de journaling maté sur du papier blanc et pour l'encerc de ce mois ci donc le premier la première dent ce qui est généralement ça tombe sur six mois voilà et l'arrière donc juste un petit dinosaure voilà les pages suivantes se présente de cette façon là dans cet album je vous avoue j'étais un peu trop pressé je ne laissais pas sécher les doses proprement et du coup par des moments et c'est un petit peu déformé c'est dommage mais ce n'est pas bien grave donc ici ici nous avons une petite composition à nouveau le rabat vous voyez c'est tout simplement une feuille 15 par 30 voilà les les pages 30 30 que je découpais en deux voilà ça me une page ça me faisait deux pages une feuille 30 30 ça me faisait deux pages directement donc des fois je pouvais avoir un rabat tout simplement faisant une de plis comme ça de cette façon là j'élargissais davantage la place ou sinon je vais découper comme ici par exemple et ensuite ça me faisait une chute soit pour décorer les places photo soit pour faire autre chose pour découper les ronds par exemple donc ici nous avons une place photo 9 par 13 et à nouveau une petite cascade qui était montée une cascade pour cette photo de ce côté là à nouveau une petite place photo donc ici ça s'ouvre ça se ferme avec une ficelle j'ai essayé aussi de varier un petit peu les différentes fermetures donc ici la place photo pour quatre photos à nouveau la place pour une petite photo juste par ici de façon là par exemple ou pourquoi pas verticale je pense que ce sera même plus sympa voilà et la place pour faire une petite inscription pour marquer des petites choses importantes voilà de ce mois ci pour le petit insert donc il se présente comme ceci premier ami et de ce côté là donc nous avons une petite étiquette pour faire l'inscription passons maintenant page suivante qui se présente de cette façon là donc ici nous avons une petite page surprise donc quatre places photo et à l'arrière donc ici nous avons une petite enveloppe toujours décoré avec une petite carte est toujours traditionnellement un petit livret pour des photos supplémentaire voilà pour coller les photos ou mettre des petites choses des petits messages enfin tout ce qu'on voudra ça se ferme très facilement donc ici et comme ça la page suivante une petite cascade interactive 1 avec une petite étiquette qui sort et lancère de ce mois ci se présente comme ceci un project photo première première premier pas et les dernières pages de cet album voilà dernière mais pas les moindres nous avons deux pages qui se ressemblent mais qui sont quand même différentes donc de ce côté là donc ici nous avons les flippettes pour pour faire pour tenir les pages nous avons quatre photos quatre places photo horizontal de ce côté là une petite pochette donc le deuxième mois les photos sont par ici et bien sûr les petites étiquettes voilà et de ce côté là donc nous avons tout simplement les quatre places photo plus la place pour une photo supplémentaire juste ici sur la couverture voilà donc ici il n'y a pas de pochette comme sur l'autre page c'est toute la différence donc voici pour mon mini album j'espère vraiment qu'il vous a plu que j'ai pu vous donner des idées pour faire vos albums avec les collections dino baby parce que franchement je l'aime beaucoup beaucoup cette collection je trouve assez versatile parce qu'elle est aussi bien pour une fille que pour un garçon il n'y a pas vraiment elle n'est pas vraiment comment disons lié à un sexe un sexe précis voilà donc c'est ce qui est ce qui est vraiment génial voilà parce que tout le monde n'aime pas forcément que du bleu ou que du rose pour leur pour leurs enfants donc ça c'est un c'est un très bon compromis je trouve voilà j'espère que j'ai pu vous inspirer moi si je vous envie de passer aussi sur une autre page facebook fdco france pour pour regarder pour retrouver le poste avec ce mini album vous pour pour le voir en détail en photo moi sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore une chose faite et moi je vous dis à la prochaine